bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui présentation d'un autre couteau nouveau couteau que j'ai reçu hier en même temps que le ledwind dont vous pourrez trouver la vidéo quelque part ici c'est un couteau chinois c'est usp donc je vais faire un unboxing à une sortie de boîte une présentation alors voilà comment se présente la boîte numéro de série voilà c'est plus ou moins qualitatif on va le dire avec une petite carte reprenant les spécificités du couteau ce qui va m'aider et la garantie usp ce couteau c'est le qsp léopard donc petite boîte voilà c'est très simili qualitatif on va dire donc le qsp léopard que j'ai acheté sur drop il y a un petit moment déjà ils ont eu des problèmes de distribution en raison des fêtes de noël donc c'est un couteau qui est relativement fin comme on peut voir sur les manches le design est assez réussi je trouve voilà c'est un flipper liner lock en 14 et 28 n pour la lame donc l'ouverture toujours chez qsp haut de main à billes céramique là c'est la version black nicarta le logo qsp la note de type d'acier le clip port profond mais pas vraiment port profond puisque en fait quand on voilà quand on le met dans une poche il y à la petite pointe qui qui ressort c'est un couteau que j'avais envie d'avoir pour son design puisque en fait j'aime bien cette courbe dorsale avec quelques rainures sur le dos de la lame pour le pouce donc voilà c'est un couteau qui se prend bien en main alors les dimensions c'est un couteau qui est ouvert fait 18 cm et demi la lame fait 7 cm 7 on va commencer à croire que j'aime bien les lames qui font entre 7 cm 5 et 8 cm mais voilà j'aime bien aussi celles qui vont jusqu'à 9 cm quoi 8 cm 9 pour être exact le manche fait 10 cm 8 pour une hauteur de d'un pouce c'est à dire 2 cm 54 de ici donc l'acier c'est du 14 et 28 n comme je disais c'est un acier que j'apprécie puisque il équipe les le bark knuckle de kershaw en version de base donc le tranchant toujours rasoir en sortie de boîte il vaut mieux puisque comme ça on va pouvoir utiliser le couteau tout de suite j'aime bien le l'aspect du du flipper qui qui est minimaliste ce qui fait que quand on l'ouvre là déjà on le voit peu aucun problème pour l'ouvrir et une fois ouvert le l'usage du couteau voilà le flipper n'empêche pas une grande partie de la lame de toucher le de toucher le là le plateau ce qui fait que vous pourrez l'utiliser pour à table en cuisine pour couper couper des légumes de la viande un petit trou pour la lanière pour ceux qui affectionnent les lanières le la fausse pièce est aussi en micarta j'ai eu un doute et puis en observant de près j'ai pu voir les couches de micarta donc voilà construction ouverte le l'acier à l'intérieur a été usiné donc ajouré pour enlever un peu de poids il ne parle pas du poids alors pour donner une idée du poids de ce couteau de ma balance et je vais vous donner le poids tout de suite 72 g ce qui en fait un bon EDC en dessous de 85 90 g c'est un bon EDC qui s'oublie dans la poche l'ouverture est vraiment très fluide ainsi que la fermeture centrage parfait non c'est un couteau dans la lignée du cgrbi centros alors je vais vous comparer des deux lames vous voyez au niveau du design de lames c'est très proche bon le centros est plus grand d'ailleurs ils vont sortir cgrbi va sortir une version mini du centros qui pourra peut-être m'intéresser en version fibre de carbone mais pas lisse comme celle-ci l'avantage du qsp par rapport au centros c'est l'absence du du tom stud qui permet donc d'utiliser tout tout le toute la lame en tranchant je trouve que le design est très similaire un très proche voilà donc toujours à vendre 30 35 euros ou 30 euros je sais plus voilà donc c'est un couteau qui qui est agréable agréable visuellement déjà agréable par son acier c'est pas du d2 qui est qui équipe actuellement beaucoup de la production chinoise c'est c'est le 14 et 28 n est un et un acier inoxydable qui garde longtemps son tranchant qui est très facile à affûter le design de la lame en drop point vraiment trop vraiment plongeant c'est vraiment un design très épuré ça pourrait être un couteau de gentleman si ce n'était l'aspect un peu agressif de la lame justement mais c'est un couteau très fin très agréable à utiliser très très pratique à avoir en main la prise en main on le voit là sur quatre doigts bon même si le petit doigt est à la limite du bord c'est vraiment un couteau qui est qui est agréable visuellement vraiment visuellement je trouve que cette courbure au niveau du design est très jolie c'est très esthétique vraiment le flipper qui disparaît presque dans le dans le manche ils auraient presque pu le réduire de millimètre ou deux temps puisqu'en fait il ressort au bout là à la manière du smoke de spider co qui est un front flipper mais qui peut s'utiliser en flipper traditionnel le flipper ici aurait pu être dans ce dans cet angle du manche et alors on aurait eu un vrai un vrai couteau de gentleman en termes de d'ouverture voilà c'est un couteau simpliste il est actuellement toujours je crois sur le port drop à une trentaine une quarantaine d'euros avec le port avec le port parce que c'est 39 dollars plus le port qui est d'environ 5 7 dollars on arrive à une quarantaine d'euros pour un couteau pour un couteau de cette qualité là roulement à billes ouverture par flipper à 6 14 et 28 n micarta front deep pocket clip de poche profond je trouve que c'est c'est réussi c'est d'autres d'autres youtubeurs ont fait des présentations avant moi je suis pas je suis pas un prime access comme on dit un primo acheteur en bon français mais voilà je trouve que c'est un couteau qui mérite le détour qui va rejoindre ma gamme budget dans ma collection et peut-être le revendrai-je un jour à moindre coût parce que c'est voilà c'est un couteau qui voilà qui se tient bien en main au design agréable à l'acier correct que dire de plus le qsp léopard en plus je trouve que le nom est assez sympa au niveau du du design l'impression de voir la panthère bondir c'est c'est plutôt pas mal bien réussi voilà ce que j'avais à dire sur le qsp léopard léopard j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à commenter encore une fois à vous abonner ici à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé et j'espère que vous reviendrez me voir sur du curé des lames à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt